Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de prise en main d'eRacing, cette fois on va voir comment installer le jeu et comment le lancer pour la première fois. La première chose à faire c'est donc de vous rendre sur le site du jeu donc de vous logger avec votre logging, votre mot de passe et donc vous allez pouvoir télécharger l'installation du jeu en cliquant sur Download Software. Donc là il va vous proposer de télécharger la version de base pour Windows de 75 MHz. Si vous avez un Macintosh ou un PC sous Linux vous pouvez cliquer en dessous pour choisir dans la liste ce qu'il vous faut en fonction du besoin. Ensuite il va télécharger rapidement les premiers 75 MHz de l'installation. Vous allez lancer l'installation et choisir dans quel répertoire vous l'installe le jeu. En sachant que c'est le cœur du jeu donc les voitures et les circuits il y en aura pour 7 Go. Si vous disposez d'un SSD je pense que c'est mieux de l'utiliser à ce moment-là. Donc par défaut c'est Program File eRacing et aussi il va vous créer dans mes documents un dossier eRacing qui comprendra donc vos replays, les setups, les peintures de voitures. Donc là il va falloir compter plusieurs centaines de mégaoctets à terme. Là il va vous demander d'installer DirectX pour tous les jeux et vous avez terminé. Ensuite vous retournez sur le site, vous pouvez cliquer en haut sur eRacing.com et il va vous permettre de télécharger la suite, donc le contenu du jeu. La suite des 7 Go en fait. Donc là vous cliquez sur Download et c'est parti. Vous allez en avoir pour un bon moment, après ça dépend de votre ligne. Ça peut mettre plusieurs heures des fois. Ensuite vous retournez encore une fois sur le site en cliquant tout en haut et cette fois-ci c'est la bonne, vous allez pouvoir lancer le jeu. Donc dans un premier temps je vous propose de lancer une session test. Donc c'est offline, c'est à dire que vous jouez hors ligne sans vous connecter sur un serveur, donc tout seul sur l'ordinateur et vous pouvez choisir dans un premier temps donc la Mazda MX-1 Cup et le circuit OKAYAMA International. C'est un circuit graphiquement dans la moyenne donc c'est mieux pour régler le jeu dans un premier temps. Vous pouvez laisser auto-configure au début, je vous conseille. Par contre choisissez bien la résolution native de votre écran et 32 bits pour les couleurs. Donc là eRacing doit forcément se connecter même si vous jouez hors ligne. En fait il vérifie tout simplement que vous avez bien payé le jeu. Alors c'est un peu la mauvaise surprise parce que si le jeu est en maintenance on peut même pas le lancer offline pour tester. Donc une fois que vous avez lancé le jeu vous allez pouvoir cliquer sur Configure Control et suivre les instructions à l'écran. Donc dans un premier temps il va vous demander de tourner le volant. Donc si vous voulez utiliser la souris juste pour tester rapidement le jeu, vous choisissez donc use touch most for steering. Donc pour tourner. Après la même chose pour accélérer, là voilà, presser l'accélérateur. Donc là pareil on descend dans la liste, on utilise la souris. Après auto-clutch, donc l'embrayage automatique. Donc ça va nous aider. Et ensuite un bouton pour vitesse suivante. Donc là on n'en aura pas besoin. Un Hpattern. Donc est-ce que vous avez une boîte manuelle ? On va maintenant. Et après donc regarder à droite tout ça. Et le raccourci Shift R pour sortir des stands ou rentrer dans les stands une fois que vous aurez cassé la voiture. Donc le raccourci là il va beaucoup servir. Donc vous en faites pas, c'est normal, on casse beaucoup de voitures au début. Donc après vous cliquez sur Done. Et donc nous voici dans le jeu. Donc un petit exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc les racines dessinent une croix. Donc si vous allez vers le haut, vous accélérez. Vers le bas, vous freinez. De façon proportionnelle à la position de la souris sur la bas. Et pareil, droite et gauche. Donc ça paraît assez simple. Donc ici vous voyez en haut à droite, affiché 30 fps. Donc frame per seconde. Donc c'est les images par seconde. Alors vous allez pouvoir régler les graphismes, faire des essais, sachant qu'il y a deux façons de voir les choses. Plus vous avez un frame rate, donc plus vous avez d'image par seconde, plus le jeu est fluide. Et l'autre solution, c'est d'avoir une image plus jolie. Donc plus l'image est jolie, moins il y a d'image par seconde. Donc moins c'est fluide. Alors pour une simulation, moi je vous conseille, enfin c'est mon point de vue, d'avoir une meilleure fluidité. Parce que tout simplement, dans le volant, on sent mieux ce qui se passe. Et de toute manière, ça permet de réagir plus vite. Alors une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Quit. Le jeu va donc se fermer et vous allez tomber sur une fenêtre qui vous dit, comme quoi, OK, il faut cliquer sur Continuer. Donc ça c'est systématique. Quand vous avez terminé le jeu, le site web va se resynchroniser et vous devez cliquer sur ce bouton. Alors première astuce, si vous avez du mal à lancer le jeu, vous pouvez enlever le 64-bit mode. Donc en cliquant en dessous de Race Now, vous avez donc une clé à molette. Vous cliquez dessus et vous désactivez le 64-bit mode. La deuxième astuce, ce sera donc eRacing doit tourner sous forme de service. C'est-à-dire, il est tout le temps exécuté en tâche de fond dans l'ordinateur. Donc si jamais eRacing, pour une raison X ou Y, considère que vous êtes déjà en train de rouler, alors que ce n'est pas le cas et que vous n'arrivez plus à lancer la partie, il faut donc aller dans les services et le redémarrer. Donc vous faites clic droit sur le service qui s'appelle eRacing, redémarrer. Et du coup, vous allez pouvoir débloquer la situation. Si vous ouvrez votre compte sur un ordinateur, vous n'avez pas installé eRacing. C'est-à-dire, si vous vous rendez sur le site et vous vous loguez, il va voir que le service ne tourne pas. Donc il va vous demander de le télécharger et d'installer le jeu. Donc on n'est pas obligé. On peut très bien aller voir ses stats, les résultats des courses, sur un autre ordinateur ou sur une tablette ou quoi, sans installer le jeu. Cette première vidéo pour installer le jeu et le démarrer rapidement est terminée. Donc la suite viendra bientôt. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur eRacing France. Et si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur le petit pouce j'aime. Et pour la suite, à vous inscrire à la chaîne pour recevoir automatiquement les nouvelles vidéos. Voilà, à plus ! Donc vous, à visiter sur la chaîne pour la chaîne pour le tirer. Sous-titrage Société Radio-Canada